Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel InDesign. Aujourd'hui on va venir s'attaquer à un objet iconique de la mise en page, je parle tout simplement de la carte visite. Carte visite, tout le monde en a, tout le monde en a déjà eu entre les mains, mais comment on met ça en page ? Quelles sont les règles ? Et bien dans cette vidéo tirée de ma formation complète sur InDesign CC, je vous invite à venir découvrir comment créer une carte de visite, très simplement. On verra comment placer les éléments, choisir ses couleurs, comment la paramétrer pour l'impression, bref l'essentiel. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, un petit like, un partage, un abonnement, tout ce qu'il faut pour développer la chaîne, je compte sur vous parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas et malheureusement ça a amoindri les stats, donc ce qui fait qu'on est un petit peu moins vu. Et l'objectif, on est d'accord, c'est toujours que les vidéos soient vues un maximum parce que le but est d'être utile à un maximum de gens. Tout ça, avec bienveillance, forcément. J'espère que la vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Passons au deuxième cas pratique. On va partir sur beaucoup plus simple. Là je vais supprimer les éléments qui ne m'intéressent pas, donc je reviens dans mes calques, je vais les débloquer. Je vais supprimer par exemple ici déjà le rectangle de fond. Je vais supprimer mes pictos que je ne veux pas garder. Je vais sélectionner par contre mes textes et les passer en noir. Donc, nuancier, noir. Comme ceci. Je parle bien sûr des fonds, on va laisser les blancs en couleur. Ici, je vais garder également mon nom qu'on placera aussi dans un bloc noir. Donc, vous voyez, je sélectionne et je le passe en noir. Et le logo, on va le garder. On va juste double cliquer sur les lettres qui sont en dessous pour qu'ils apparaissent dans une autre couleur. Pour que ce soit plus simple, je vais faire W. Comme ça, je revois mes lettres. Et ici, en appuyant sur CTRL, je vais toutes les sélectionner. Ou alors, je fais un CTRL G et dissocier. De cette façon, elles ne sont plus groupées et on les place en noir directement. On sélectionne tout et je regroupe avec un CTRL G. Pour l'arrière, pareil, je ne vais pas mettre un vernis sélectif et je vais mettre un élément qui sera en noir. Mais pour l'instant, je ne vais mettre que la couleur noire du nuancier. Tout simplement parce qu'on reverra après comment mettre en place ce que l'on appelle un noir de soutien. Ça sera une des dernières vidéos de ce chapitre. Donc là, j'ai maintenant mon logo, mon texte et je vais venir y placer également une image. Je prends un bloc qui sera ici en mode rectangle et que je vais venir placer ici, à peu près au tiers. Je mets tout en transparent. Ici, pas de couleur non plus. Mes éléments, on les replacera après. Donc l'image, le bloc, on l'adapte forcément automatiquement à la bonne taille. Donc, on s'en fiche si ça dépasse un petit peu les fonds perdus, c'est même mieux. Et on vient y apporter une photo. Donc, je viens ici dans l'image et on va prendre par exemple cette photo que je trouve très jolie. Si j'appuie sur W, on a donc la photo qui apparaît ici, donc avec le reflet. On peut bien sûr venir réduire la photo si on veut, mais on perdrait de l'effet. Donc, on va juste la laisser. Et l'idée va être de venir placer notre élément ici. Je vais sélectionner tous mes blocs et les aligner à gauche. Et on va augmenter en fait les espacements et les tailles de blocs. Donc là, on va redescendre un petit peu tout comme ceci. Le nom, on va le mettre un petit peu plus grand ici. J'appuie sur Shift et CTRL en même temps pour l'agrandir. Je sélectionne tout pour aligner. Et on va faire clic droit et on va aller dans option de blocs de texte. On a déjà vu ça. Et on va modifier la marge pour la marge de gauche. Je crois que c'est celle-là. On va cocher Aperçu. Autant pour moi. Là, c'est l'intérieur. Moi, c'est vraiment le bloc en lui-même que je souhaite modifier et je me suis trompé. L'idée étant de venir en fait coller nos éléments à gauche comme ceci. On va pouvoir venir également agrandir nos blocs sur la droite un petit peu. Voilà. Faire un clic droit, sélectionner nos options de blocs et cette fois venir augmenter la marge de façon à les décaler légèrement et à les garder alignés. Donc là, je vais mettre par exemple A5. Je clique sur OK. Et on va ensuite pouvoir venir adapter la taille de nos blocs suivant nos besoins. Donc là, moi, je vais venir les adapter ici pour qu'ils soient tous de la même longueur. Donc pour ça, je vais réappuyer sur W pour faire apparaître mes éléments. Je vais mettre un repère ici au bout de celui-ci. Je vais faire un petit contrôle plus pour zoomer et je vais simplement venir les coller. Et avec le magnétisme, vous voyez qu'ils viennent s'adapter automatiquement à mes éléments. Donc c'est assez simple à mettre en place et ça permet d'avoir une mise en page assez simple. Je sélectionne le tout et ici, on va venir demander à ce qu'ils soient centrés et qu'ils soient écartés avec le même alignement. Et mon élément qui est ici, eh bien, je vais sélectionner le tout et je vais venir le centrer. On va revenir placer nos éléments à côté de notre image et je vais venir descendre un petit peu mon logo. Et de cette façon, on a notre deuxième carte de visite qui est donc en place et disponible. Ici, j'ai fait relativement simple, mais ça permet de réutiliser les différents éléments. Ce qu'on peut faire également, parce que là, on est un petit peu serré, c'est augmenter la hauteur de notre bloc. Donc là, je vais enlever ici le petit cadenas, je vais augmenter. On va se mettre en centré pour que tout s'augmente de chaque côté. Donc voilà, on va faire la même chose avec celui-ci. Je vais l'augmenter de 2 et ceux-là aussi, je les sélectionne et je vais les augmenter de 2. Ça marche moins bien, du coup, il les a augmentés en même temps, mais du coup, il les a déplacés, ce qui m'intéresse. J'augmente, j'augmente, je sélectionne toujours, donc je refais ici mon espacement et toujours ici, dans le menu qui est à cet endroit, plutôt que de rentrer tout de suite dans les modifications de bloc, on peut venir demander à ce que les éléments soient centrés dans le bloc. Ça permet de gagner du temps. Et de cette façon, j'ai ma deuxième carte de visite avec mon élément dans le fond. Je vais faire un enregistrement. Vous aurez également, bien sûr, le dossier d'exportation et d'assemblage présent pour pouvoir utiliser cette carte de visite. On va voir maintenant quelque chose qui est en lien avec l'image, qui s'appelle le lien. Je vais vous expliquer comment fonctionne ce menu, à quoi il sert et comment vous en servir. Puis, nous verrons également comment exporter notre photo pour avoir un fond totalement noir, parce que vous verrez qu'au moment de l'exportation, vous aurez ici un gris foncé, mais pas du noir, totalement noir. Donc, je vous expliquerai dans la dernière vidéo de ce chapitre « Comment faire ».